coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez passé un bon week end donc je reviens vers vous parce que je vais faire le petit défi de la chaîne de cartes c'est à 3 t donc où elle nous demande une création une carte avec six éléments différents et une perle minimum et une rose voilà donc je vais essayer de réaliser ça avec vous moi c'est pas une carte je vais faire une création avec plein de choses différentes de matières etc etc donc je vais vous montrer tout ça alors je pars un peu à l'aventuré parce que voilà on va voir ce que ça va donner qu'est ce que vous en pensez allez on descend hop j'espère que vous verrez bien c'est vrai je suis un peu dans le noir sujet de fermer parce qu'il fait quand même relativement assez chaud il est obligé de fermer les volets un pas j'ai oublié de sortir marine light en plus alors moi je vais faire une bobine altérée tout simplement j'ai des bobines qui date j'ai sorti de la dentelle comme ça vintage on trouvait rayon fleur fleur artificielle du lin ou pas je sais pas si c'est vraiment du lin mais bon ruban déco ouais bon bref j'ai sorti ça voilà j'ai sorti un des petites fleurs alors là c'est une petite fleur qui m'a été offerte elle est faite en papier j'ai pris des petites fleurs à moi que j'ai transformé je les ai vintages et avec de l'encre vintage je ne sais plus voilà après j'ai des petites fleurs comme ça j'ai sorti un papillon en métal j'ai sorti un petit cadre qui m'a été offert et qui a fait en pâte durcissante de chez de notre magasin préféré voilà des perles comme ceux ci ça on les a eu il n'y a pas longtemps et une petite rose comme ceux ci normalement c'est pour faire des bijoux mais moi j'ai retiré l'anneau pour pouvoir m'en servir donc alors et aussi j'ai oublié j'ai du jean donc ça et ça ça m'avait été offert pour le bruit par la chaîne de camille scrap ça m'a été offert lors de mon dernier concours et je pense que je vais m'en servir sur la bovine altérée je vais essayer de voir si je peux pas mettre n'a pas de flash là n'a pas de lumière possible non apparemment il n'y a pas de lumière possible normalement vous verrez un mais pas de souci donc je vais commencer à regarder donc je me suis muni aussi de mon pistolet à colle de double face d'un ciseau enfin la base quoi on va dire on va dire ça alors moi je voulais mettre un bout de jean sur le dessus simplement un bout de jean comme ça donc j'ai bien envie donc je vais couper un bout de jean hop c'est un jean que ma fille s'était commandé mais il était trop long alors du coup on vient couper un peu les pattes je prends la mesure hop c'est dit n'a pas de delphes parce que ça revient on aurait su on n'aurait pas jeter les nôtres donc on va essayer de les filo chez un peu mais bon moi je vais le comment je vais le le coller par le dessous comme ça donc ça se verra plus donc je regarde donc là j'ai assez il faut prendre quand même un minimum de mesure pour pas se retrouver embêté voilà voilà oui ça devrait être pas mal donc moi je vais recouvrir le dessus de ma bobine altérée avec ça ensuite je sais pas si je mets pas un bout de lin dedans on va voir ouais ça peut le faire éventuellement ouais peut-être que ça sera pas mal alors je vous reprends dès que mon pistolet à colle chaude et chaud à tout de suite donc voilà mon pistolet à colle chaude et chaud donc on va je vais enlever ça ça m'énerve on va mettre de la colle chaude pour commencer à coller notre jean dans le bon sens voilà hop comme ça j'espère que vous avez passé un bon week end vous n'avez pas eu trop chaud dans certains endroits nous ça a été c'était même limite des fois pluie orages vraiment on a été en alerte mais on n'en a pas eu donc bon bah ça va donc je vais mettre un peu de colle chaude en dessous parce que je voudrais la recouvrir ensuite on va plier on va le plier à le le plier comme ça le jean je vais venir mettre un petit poids de colle chaude ici avec la colle chaude c'est quand même idéal vraiment ça c'est une bonne invention je vais faire l'autre côté bon après c'est le dessous 1 donc on verra plus de trop 1 après elle va être recouverte donc on continue moi je fixe mon jean tout autour il faut tirer faut tirer c'est chaud je remettre un petit point ici donc si vous voulez réaliser le défi il est ouvert à tout le monde les filles des dingos de scrap donc si vous avez une chaîne va vous réaliser une vidéo et vous envoyez par mail le lien de la vidéo à quatre vous allez sur sa chaîne vous allez trouver son adresse mail après si vous n'avez pas de chaîne et que vous voulez réaliser vous réalisez si vous lui envoyez une photo de votre création ça peut être une carte ça peut être un ça peut être une création comme vous voulez on s'est pas obligé d'être une carte vous lui envoyez les photos par mail et puis dès qu'elle dès qu'elle peut elle fait le montage avec sa fille d'ailleurs on la remercie sa fille travaille beaucoup pour pour notre plaisir aussi ah bah oui hop j'enlève les bouts qui dépasse donc n'hésitez pas à participer c'est vraiment ouvert à tous et voilà ça nous fait bien plaisir de pouvoir scraper avec des conditions qui sont pas les exigeantes alors pour ce défi il faut impérativement si ces éléments différents dans les matières que vous voulez six éléments différents plus les perles une perle minimum ou plusieurs et une rose après la matière ça peut être un tamponnage ça peut ça peut être un élément comme moi ça peut être plein de choses hein c'est pas obligé d'être 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 tamponnage ou bien un élément en métal enfin vous me comprenez vous faites avec ce que vous avez surtout alors moi c'est plein de choses bah comme le jean bon bah ça c'est de la récup je vais l'enlever c'est un peu trop épais le jean c'est de la récup les petites fleurs elles ont été faites par des copinettes qui nous les ont envoyés dans des concours par amitié simplement balle du coeur etc après comment c'est pas on peut mettre plein de choses après hein on n'est pas obligé de suivre à la la lettre ce que les autres font on choisit on est ce qu'on veut voilà on peut faire des fonds si on fait une carte on peut voilà donc ça va nous donner ceci déjà hop donc après moi à l'intérieur alors est ce que je mets de la dentelle ou du lin j'ai envie de mettre du lin quand même j'ai envie de mettre du lin donc du lin je sais pas si ça en est du vraiment du lin mais voilà moi j'appelle ça comme ça chacun après oui je pense que je vais mettre ça par contre il va falloir que je hop je prenne un bon bout quand même après s'il en reste un bout je m'en servirai pour une autre création hop je vais venir déjà mettre une pointe de colle heureusement j'avais prévu le bâtonnet j'espère que la vidéo durera pas trop longtemps mais bon c'est quand même ça fait partie de grosses créations hein on va dire hein parce que bon voilà faut le temps de le faire autant de tout hein hop donc je mets de la colle chaude petit peu par ci petit peu par là pas obligé d'en coller tout hein non 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 pas une obligation hop allez on continue après je tiens à tout faire avec vous parce que bon pour le plaisir de vous retrouver aussi hein bienvenue aussi à nos nouveaux amis que je sais pas qui c'est mais c'est pas grave hop n'hésitez pas à vous manifester hein les amis hein laissez moi un petit coucou ça suffit hein pas besoin de faire des grands des grands discours hein non 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 un petit coucou j'y réponds aussi voilà hop ah bah oui j'y réponds alors on va mettre le petit bout là et après on viendra le découper le surplus donc n'hésitez pas à venir faire un coucou à nos amis on ne mange pas non non on ne mange pas croyez moi alors on a peut-être fallu que parce que là pour le couper ça va pas être simple on va y arriver hein voilà hop j'en m'en servir dans une autre créa et je vais venir remettre un petit point de colle pour arrêter mon lin toile de jute enfin comme vous voulez voilà pour l'instant ça nous donne ceci c'est pas non plus voilà hop donc est-ce que je mets un petit bout de dentelle en bas du coup peut-être je pense que je vais faire ça ce serait plutôt pas mal donc moi autour tout en bas je vais mettre de la dentelle on va en dérouler un bon bout mais je veux pas la couper tout de suite parce que voilà je veux pas en gâcher hein la dentelle bah c'est pas parce que c'est de la dentelle parce que j'aime pas le gâchis tout simplement hein voilà ensuite on fait un petit point de colle chaude et on vient faire un petit un petit pont voilà hop je vais faire ça tout le long vous voyez je colle je plie je colle je plie si vous voyez ça va noder ça donc par contre là je vais couper je fais le tour et je reviens vous faire montrer à tout de suite voilà je vous reprends donc je vous montre vous voyez j'ai collé un ma dentelle avec des petits ponts des petits foufou comme ça voilà moi j'aime bien faire ça voilà donc ensuite donc là on a déjà trois matières on a du jean du lin de la dentelle je vais me servir de ça vous voyez c'est des petits des petits médaillons comme ça j'aime beaucoup mais je savais pas trop jusqu'à aujourd'hui comment m'en servir donc camille si tu passes par ici et bien maintenant j'ai trouvé donc j'ai envie d'en mettre tout autour de ma capsule comme ceci ouais on va faire ça donc déjà je vais couper un petit bout là parce que je reprends en pistolet à colle on va venir mettre un peu de colle chaude on y va doucement on a tout notre temps pour les vidéos un petit peu moins mais je m'aime pas ça mais bon tout le monde sait que on regarde pas trop les vidéos qui durent moi ça me dérange pas de regarder des vidéos qui durent une heure si c'est intéressant ça me dérange pas mais bon après tout le monde n'a pas forcément le temps de les regarder c'est ça aussi faut penser moi des grandes grandes vidéos ce que je fais c'est que je les garde et je les regarde le soir comme ça quand je suis dans mon lit détendu reposé je me repose en même temps j'enclenche la vidéo et puis voilà quoi vous comprenez ce que je veux dire hein est-ce que vous comprenez ce que je veux dire donc ça je suis contente parce que du coup m'en servir ah évidemment je vais pouvoir m'en servir et puis en plus il va m'en rester encore hop la colle chaude hop voilà hop colle chaude pour terminer hop on va voir comment comment ça tombe voilà on va le mettre comme ça voilà comme ça hop comme ça et on vient couper ce qu'il nous reste je coupe bien au bon endroit voilà donc il m'en restera un bon bout voilà donc je vais finir ah là là mon pistolet à colle il coule pas mais alors quand on a là sur les mains je peux vous dire que ça fait des files un ou ça fait des fils donc je colle bien le dernier petit bout comme ça ça nous donne ceci moi j'aime bien vraiment je trouve ça super sympa en fait avec les petits médaillons et tout là c'est génial j'adore bon maintenant on va s'occuper à du dessus à bavis du dessus attendez alors dessus je vais mettre des petites fleurs déjà commencé j'aime bien bien mais des petites fleurs jolie petite fleur alors ça va contre je vais le retirer la que touille en métal je vais déjà en mettre une ici ça bon bah elle sera ma bobine altérée la vintage antique vintage voilà ensuite je vais mettre ma petite fleur qui m'a été faite avec du papier et vintages et à souhait hop voilà la vue comme je réfléchis pas trop change ça change alors je voulais dit je vais mettre mon petit cadre appareil je me demande dans quel sens il va mais je pense que c'est plus comme ça je vais venir le mettre ici on va le mettre tout de suite au milieu de ma bobine on met de la colle chaude et il va falloir attendre par contre là que ça prenne parce que c'est pas la margoulette que ça se casse pas la margoulette voilà mais ça va nous donner ça pour l'instant c'est pas fini c'est pas fini allez voilà je le savais ça il faut attendre il faut attendre on va le faire attend on va la laisser sécher comme ça voilà ensuite donc je vais ressortir ma petite rose mon petit papillon je sais pas je verrai pour le mettre après là je vais venir mettre une petite perle au pied de mon cadre voilà hop comme ça ouais super ensuite je vais reprendre une petite fleur ceci pas trop pousser et je pense que je vais aller chercher j'ai oublié quelque chose évidemment sinon ça serait pas moi ça ne serait pas moi je pense aller chercher je vais peut-être aller chercher un feuillage pas sûr ça le problème je suis pas sûr là par contre oh je ne suis pas sûr mon dieu mon dieu je ne suis pas sûr alors celles-ci elles sont pas vraiment vintage donc ouais mais bon ça peut le faire quand même je vais venir mettre celle ci là tout de suite je vais mettre ici celle là voilà on est à combien 19 minutes oh bien donc ça nous donne déjà ceci comme ça je vais mettre vous je voulais vous la mettre droite quand même est ce qu'il est droit oui oui j'ai pas trop si les doigts hein voilà je vais reprendre je pense petites perles alors je voudrais faire une petite ribambelle de perles mais bon est-ce que je remets des perles comme ça et une fleur au milieu pourquoi pas essayer déjà je vais coller ma petite rose dans mon cadre parce que cette petite rose là je vais la coller dans le cadre au milieu de ma bobine altérée alors je vais mettre un tout petit peu tout petit peu tout petit peu chaude pas trop parce que comme mon élément il est petit j'ai pas non plus trop envie que ça ça vomisse de partout voilà ma petite rose alors je vais aller chercher il me manque quelque chose je reviens tout de suite voilà j'ai été chercher des pistils ils sont marrons moi j'en ai j'en ai toutes les couleurs pareil on en avait eu alors je les plie en deux tout simplement ils sont plis en deux je vais mettre une pointe de colle ici derrière derrière le cadre ça ça va le renforcer aussi un peu du coup je vais venir mettre mes pistils deux dans le trou deux dans le trou de deux dans le trou le coup le coup on fait un petit bouquet de pistils je suis là il n'a pas pris très grave on va essayer d'aller le remettre dedans ce que ça va coller non bon je l'enlève si ça il n'a pas pris il n'a pas pris voilà ensuite j'ai un petit papillon métallique comme ça mais je veux pas le maître ouais allez je vais le mettre ici je vais venir mettre l'alcool chaude j'espère que normalement ça va tenir je vous montre après j'ai permis la vidéo en route suivi puisque moi ma tête moi et ma tête c'est vrai donc voilà des filoches des colins je les retire bien après voilà pour l'instant ce que ça nous donne on a le papillon le petit cadre la petite rose la perle je voudrais remettre une petite fleur alors aller un peu bleu mais bleu très très foncé on va couper ça je vais le mettre il reste que je la mets ici oui peut-être je la mettre ici hop comme ça voilà et j'ai envie de remettre j'ai envie de remettre des perles j'en a pas assez donc je vais remettre une ici au bord hop comme ça hop voilà et une dernière ici ça m'en fera trois oh bah il y a une mouche qui vient me faire chier là j'avais pas de mouche jusqu'à maintenant j'avais pas de mouche mais il fait tellement chaud que du coup est ce que je mets celle ci ça va faire gros non c'est si c'est trop gros je vais en mettre une ouais comme ça hop ça c'est des petites roses les petites fleurs qu'on avait eu aussi il ya un petit moment où il y avait un bord un peu avec du foie hop voilà voir ce que ça donne faut bien ressortir tous les les petits pendouilles mais bon il ya des fils alors sûr que 1 avec des fils de colle voilà donc voilà ma petite créa pour le défi de quatre alors on a la dentelle j'ai mis de la jute du jean du ruban avec des petits médaillons ça en fait quatre 5 avec le papillon 6 avec mes fleurs de différentes variantes et puis on a la petite rose et les perles voilà parce que bon j'aurais dû la mettre un peu plus haut la rose là ce que je peux la décoller quoi oui 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 je vais la recoller mais un peu plus haut parce que je trouve qu'elle était un peu basse j'aimerais bien qu'on la voit bien 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 c'est quand même j'espère que mon défi sera relevé 4 me dira ça 1 s'il ya le temps de passer parce que en ce moment elle est vraiment très très occupé la pauvre et voilà ma petite bobine altérée moi j'aime beaucoup en tout cas je me baisse parce que sinon je vois pas ce que je vous montre donc voilà pour mon petit défi de quatre ça je remets dans ma petite panière voyez quand je prépare un truc mais dans la petite panière et c'est nickel je vous remonte voilà moi j'ai été super contente je la trouve trop belle vraiment j'aime beaucoup déjà c'est vintage alors j'aime bien le vintage bon j'aime bien pas mal de style je m'arrête pas au vintage ni au shabby ni rien j'aime tous les styles le mix média le steampunk aussi alors je me mette à vous en faire un une création steampunk donc voilà ma bobine altérée moi je la trouve trop mignonne j'aime beaucoup ouais j'aime beaucoup voilà donc j'espère que ce petit tuto il vous aura plu et il vous aura inspiré surtout pour venir nous rejoindre hein venez nous rejoindre sur la chaîne de quatre pour faire ses petits défis c'est ouvert à tout le monde franchement c'est nickel j'adore 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 donc quatre tu passes par là j'espère que le défi est relevé je t'envoie un mail avec le lien il n'y a pas de problème je vais vous laisser je vais vous faire de gros gros bisous bienvenue au nouveau comme je vous ai dit et aux nouvelles je vous embrasse très très fort je vous aime et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et surtout prenez bien soin de vous